Bon les amis, il y a Francis Ngannou qui a été interviewé par Joe Regan aux Etats-Unis, etc. Ils sont revenus sur le prochain combat de Francis Ngannou au PFL, ils ont parlé de sa vie, etc. À un moment donné, ils ont parlé de Cédric Dombé. Et vous allez voir que Joe Regan, il a honoré Cédric Dombé. Il dit que du bien de lui, etc. Avant de commencer la vidéo, les amis, petite pause publicitaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Tribulus terrestris. Cédric Dombé, c'est une plante utilisée par les sportifs depuis bien longtemps. Et cette plante a plusieurs bienfaits. Selon les tests qui ont été faits, elle aiderait à améliorer la force des combattants, l'endurance et réduirait la fatigue. Elle améliorait aussi la récupération et boosterait la testostérone. Chose qui est très importante quand tu es sportif, etc. De toute façon, de tout âge, la testostérone, pour un homme, c'est hyper important. Que tu sois adolescent, jeune adulte, adulte, plus vieux, etc. Encore une fois, dites-vous bien, si les sportifs de plus haut niveau utilisent des compléments alimentaires, des vitamines, des plantes pour augmenter la testostérone, etc. Ce n'est pas pour rien. Par rapport à la cure, les gars, vous pouvez faire une cure de 1 ou 2 mois. Ça dépend de votre choix, de ce que vous voulez, etc. De toute façon, ça, je vous laisse aller voir la présentation du produit. C'est bio, c'est vegan. Tout le monde peut la consommer. Voilà, les gars. N'hésitez pas, le lien est en description. Bon, les gars, Cédric Dombé. Même aux Etats-Unis, ils le connaissent. Ils parlent de lui, etc. Joe Regan, c'est celui qui a le plus gros podcast mondial de sport de combat, etc. Voilà, pour parler plus court dans le game, c'est quelqu'un. Et lui, on sait qu'il kiffe Cédric Dombé. À chaque fois qu'il parle de Cédric Dombé, il parle de lui en bien. Donc là, il est revenu avec Francis Nganou sur le cas Dombé. Déjà, première info que je vais vous partager. Il semblerait potentiellement que Cédric Dombé pourrait combattre sur la même carte que Francis Nganou au mois d'octobre, là. Octobre 2024. Donc, Francis Nganou est retour en MMA en octobre. Le Camerounais pourrait combattre au PFL le 19 octobre prochain contre Renan Ferreira en Arabie Saoudite. Et Francis Nganou, il a dit quoi ? D'après le Predator, l'ancien champion du Glory, Cédric Dombé, pourrait également être sur la carte du PFL le 19 octobre. Donc, ça se trouve, les gars, il a sorti une exclue. Personne n'est au courant. Cédric, il ne voulait pas le dire, etc. Tac, il est allé au States. Francis Nganou, il a craché le beefsteak direct. Donc, voilà. Donc, on aurait en octobre Cédric Dombé et en novembre Baki. Donc, ce serait tip top. Pendant deux mois, on va se régaler. Et après ça, etc., Joe Regan, il a parlé de Cédric Dombé. Et il est dégoûté qu'il ait signé au PFL. Et je vais vous dire ce qu'il a dit. Donc, perte. Joe Regan travaille pour l'UFC, mais également à la tête d'un podcast le plus populaire au monde. Ah bah, vous voyez. Ainsi, récemment, dans The Regan Experience, l'Américain explique pourquoi l'UFC a fait une erreur avec Cédric Dombé. À ce sujet, ce dernier déclare. J'étais déçu qu'il soit allé au PFL. Je voulais ce gars à l'UFC. Il lui reste beaucoup d'années aussi. Mouais. Mouais. L'UFC, ils lui ont donné un mauvais contrat. C'est dommage. Ce gars pourrait être une superstar. Il est tellement amusant. En France, c'est une superstar. Et cela pourrait être pareil aux Etats-Unis et dans le reste du monde. Il est si bon. Et il y va. Il y va. Il est l'un des meilleurs au monde. Et le fait qu'il soit au PFL, c'est génial pour le PFL. Mais pour l'UFC, c'est une grosse perte. Ah ouais. Là, comme vous pouvez voir, il kiffe Dombé de fou. Il est l'un des meilleurs au monde. Je ne sais pas là s'il parle de MMA ou de kickboxing. En kick, ouais. Évidemment, il n'a plus rien en prouvant. MMA, non. Tu vois. Donc, je ne sais pas où il voulait en venir en disant ça. Après, la question est de savoir est-ce qu'il a raison. Est-ce que l'UFC, en gros, a fait une erreur de ne pas signer Cédric Dombé et fait une perte. En vrai, on pourrait dire que oui. On voit ce qu'il fait avec le PFL, etc. Ce qu'il arrive à mettre en place. Le show qu'il fait. Je pense qu'à l'UFC, il aurait pu faire de belles choses. Parce qu'il a une grande bouche. C'est un acteur, quoi. Dombé, c'est un acteur. Ce qu'il fait, là, avant ces combats, c'est de l'acting, en fait. C'est simplement de l'acting. Donc, oui, face à des renoms à l'UFC, il aurait pu faire des trucs de fou. Donc, voilà, peut-être un jour, l'UFC, ils vont se réveiller. Ils vont lui dire, ouais, tiens, Cédric. Ou peut-être qu'il va y avoir aussi. Parce que, vraiment, il y a de plus en plus de discussions à ce sujet-là. C'est des combats inter-organisation. Donc, peut-être, on va voir Cédric Dombé face à un athlète de l'UFC, un de ses quatre. S'il continue sur ses victoires, etc. S'il fait des belles prestations. Il met des beaux chaos au PFL. Il y a moyen. Il y a moyen, les gars. En tout cas, voilà. Francis Zengano, Djoregan. Les deux kiffent Dombé. On va lire les commentaires, les gars. Le divertissement. Zeret Boulogs. Du coup, Dombé en décembre à Lyon ou octobre en Arabie Saoudite. Le mec, il dit ça parce qu'hier, Boulogs, il a sorti un tweet. Pendant que je vous le retrouve. Bougez pas, la famille. Il a sorti un tweet où il disait, voilà, celui-là. Dombé devrait faire son retour le 14 décembre en main event lors du PFL à Lyon. Tip Rousti, il a dit. Donc, Boulogs, il dit le 14 décembre au PFL à Lyon. Nganou, il dit quoi ? Attendez. Nganou, il dit quoi ? Il dit potentiellement, il va combattre sur la même carte que Dombé en octobre. Donc, c'est pour ça que le mec, il a dit ça. Du coup, Dombé en décembre ou à Lyon, machin, nan, nan. Il y a un mec qui lui dit, ou les deux. Deux combats en deux mois, c'est très juste pour Dombé. C'est pas possible. C'est vraiment, je pense que si c'est petit, ça sera pas à Lyon, mais en Arabie Saoudite. Ils ont combien de places ? 16 mis places. Et ils se sont lancés dans un débat là, les deux là. Petit, je voulais faire ça sur Paname. Ouais, mais c'est pas petit ce qui décide. Ouais, mais ça y est, Dombé, ça va être la huitième fois de suite à Paname. En MMA, là, quand même, MDR. J'avoue, je suis d'accord. Faut qu'il s'exporte. Faut qu'il... Faut qu'il s'exporte. MDR, je préciserais juste. Retour de Nganou officiel. Le cas échéant, sur une giga bonne nouvelle. Nganou, main event. Et Dombé, main event. Ouais, je pense que c'est ce qui risque de se passer si les deux combattent sur la même carte. Bah, gros, Dombé et Petit, c'est leur deux plus gros stars derrière Nganou. Donc forcément, main event. Après l'ambiance en Arabie Saoudite, c'est pas la même qu'à Paris. Donc bon. Ne me faites pas baver. Nganou, enfin. C'est vrai qu'on va avoir un Nganou en MMA. Un retour, ça fait longtemps. Je sais même plus ça fait combien d'années qu'il n'a pas combattu en MMA. Mais c'est vrai que ça va faire bizarre de le revoir en MMA. On va voir s'il s'est embourgeoisé ou pas. Un petit peu comme Conor. Je vous prends tous les deux en même temps. Bref, les gens ont l'air hypés. Y'a de quoi. Moi aussi, je le suis. Bref, les amis. N'oubliez pas de laisser en commentaire Francis Nganou, Dumbé, PFL. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501